Le Grand McDon s'invite dans Argenteuil le 11 mai prochain. Cette année encore, les succursales McDonald's de la Chute et de Grenville participeront au Grand McDon au profit de la fondation de l'hôpital d'Argenteuil. Le Grand McDon, c'est un événement annuel qui revient de la part de McDo Canada. Alors, l'année dernière, exceptionnellement COVID, on l'a eu en octobre. Et là, on revient au printemps, donc en espérant qu'il fasse beau cette année, le mercredi 11 mai. Et ça se fait donc partout en même temps au Canada, pour différentes causes. Quelle proportion de l'argent collecté revient à la fondation de l'hôpital d'Argenteuil? Puis comment est-ce que ça marche, les dons? Alors, c'est 100 % des dons qui reviennent à la fondation de l'hôpital d'Argenteuil de la journée. On vise à faire à peu près 10 000 $ entre les deux. C'est 10 % du revenu des ventes de tout ce qu'on va vendre McDo. On va également faire un tirage sur place avec des prix s'adressant aux jeunes et aux moins jeunes. Ce sont des prix offerts par TIC-Géant. Puis ensuite, il y a la collecte de rue qui fonctionne le mieux. Alors, quatre personnes de la MRC, des gens connus, je ne sais pas, les pompiers, les policiers, les gens du Carrefour Jeunesse-Emploi, les gens de la TVC, la gang d'Agnès Grondin, notre mère, les membres du conseil d'administration de la fondation. C'est toute la journée. Nous, on arrive vers 6-7 heures le matin, puis on part vers 8-9 heures le soir. Et puis, on a l'avantage aussi d'avoir une gang de Squeegee, incluant des policiers qui vont nous donner un coup de main. C'est vraiment une journée collective. Tout le monde est ensemble. Et ça va servir, j'imagine que tu veux le savoir, ça va servir cette année au choix de la famille Giguère à financer nos évaluations neuropsychologiques pour les ados. Parce que, via Miller-Pickering, une famille qui a donné beaucoup, on a beaucoup de sommes à donner pour nos enfants, 6-10 ans. Mais pour les ados, il faut qu'on aille régulièrement chercher de l'argent. Et les évaluations en neuropsychologie, bien, servent ici à notre CLSC, mais aussi à la DPJ, aussi au Centre de pédiatrie sociale, aussi au GMF. Alors, on essaie de répartir un peu les sommes, mais en fonction des besoins spécifiés par les médecins locaux. Dans les dons qui sont collectés, quelle est la proportion de ce qui est collecté par McDonald's? Puis, qu'est-ce que vous recevez en dons? Oui, alors, de McDonald's, on reçoit à peu près le tiers de notre 10 000 $, mais ils donnent également des bas qu'on se trouve à vendre. Ça fait que, tu sais, c'est un petit peu difficile à jauger, mais entre un tiers, pas tout à fait la moitié, c'est ce qui nous revient annuellement. Donc, c'est un beau don. Puis, sachez aussi que l'année dernière, en fin d'année, le papa, M. Gigan, nous a fait un don supplémentaire pour la fondation. Ça fait qu'ils sont très, très généreux, ils sont toujours là. Ça fait qu'au moins le tiers, sinon un peu plus. Comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer et être bénévoles à cet événement? Alors, pour s'impliquer, c'est sûr qu'il faut passer souvent sur Bétanie puis venir chercher du café, un repas McDo pour la journée, tout ça. Comme bénévole, vous pouvez aussi nous rejoindre à la fondation. C'est ma nouvelle cordeau qui s'appelle Julie, qui est disponible pour prendre les réservations, l'horaire et tout ça, parce qu'on manque encore de gens pour rouler les sous, parce qu'on fait tout, là. On fait l'animation, on fait les coins de rue, on fait le squeegee, on fait les tirages, on s'occupe des enfants qui attendent trop longtemps au service à l'auto. Ça fait que, voilà, en nous contactant à la fondation, c'est la meilleure façon possible de nous joindre pour venir donner un coup de main. Puis j'ai oublié de dire tantôt, mais on a aussi beaucoup d'employés de l'hôpital qui viennent à chaque année nous aider, parce qu'évidemment, ce sont des sous qui reviennent ici, dans la communauté. Merci.